je vais faire des oeufs à la coque avec le cuiseur à oeufs j'ai déjà fait un test avec des oeufs de calibre moyen qui étaient frais, et ça s'est mal passé, en effet ils étaient pratiquement durs je vais utiliser des oeufs de calibre moyen ils sont frais, je me mets donc bien au milieu j'arrête il a commencé à cuire démonstration programme quel que soit le programme, l'appareil consomme tout le temps 400 watts finalement j'en déduis que cet élément là c'est simplement un minuteur sauf que le minuteur n'est pas précis étant donné qu'on ne peut pas régler à chaque fois précisément où l'on souhaite démonstration 2ème test, je vais fonctionner différemment, je vais utiliser un chronomètre je vais le laisser sur le niveau moyen, comme la dernière fois, en théorie il va fonctionner 11 minutes, sauf que là je vais l'arrêter moi-même avant donc là je vais me fixer 8 minutes, je rajoute l'eau au niveau maximum c'est parti la consommation est à 400 watts environ 8 minutes, ça semble pas mal donc là, 8 minutes, ça semble pas mal le blanc est ferme vous voyez l'intérieur est bien donc là je vais l'égoutter, on se retrouve tout de suite après en conclusion, en faisant fonctionner l'appareil 8 minutes, j'ai réussi à avoir des oeufs à la coque mes oeufs étaient de calibre moyen et ils étaient frais moi je pense que le plus simple étant de fonctionner en temps d'utilisation parce qu'en effet, le système là ne permet pas d'avoir une durée précise vous voyez, je ne sais pas du tout comment ça va mettre précisément 8 minutes avec des oeufs frais et de calibre moyen, ça s'est bien passé par contre les oeufs, il faut les manger tout de suite après la fin de la cuisson il ne faut pas attendre 5 minutes par exemple si vous faites différentes tests, n'hésitez pas également de mettre en commentaire si ça s'est bien passé et la durée de fonctionnement de l'appareil en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir même si vous avez des oeufs frais-hal je vous dis à très bientôt